Bonjour et bienvenue sur affleurdepo.fr Aujourd'hui je souhaiterais vous présenter une petite vidéo review donc des produits Mineralize de chez MAC parce que tout simplement le boom des Mineralize donc ça fait maintenant plus de 5 ans que vraiment ça marche très très bien que ça se vend très très bien avec des marques notamment telles que Bare Minerals mais beaucoup d'entre nous ne savent pas réellement quelle est la différence entre un produit normal souvent c'est les fonds de teint qui se font en Mineralize et un fond de teint qui est Mineralize donc souvent on se pose la question de qu'est-ce qui diffère pour quel type de peau est-ce que c'est fait donc je vais commencer par vous dire que déjà tout ce qui est produit Mineralize donc vraiment certifié ce sont des produits qui sont absolument sans produits chimiques c'est-à-dire talc, cire, mica, parfum, etc. et ce qui fait qu'en fait ils sont composés forcément si ce n'est pas des produits chimiques ce sont des produits 100% naturels donc qui comprennent entre autres des vitamines A, C, E, généralement du zinc et comme si vous êtes très branché peau et oligo-éléments vous saurez que le zinc est parfait pour des beaux cheveux, des beaux ongles et forcément une belle peau et donc en fait tout ça fait que les produits minéraux sont apaisants au niveau de la peau et ils sont aussi anti-inflammatoires en quelque sorte voilà donc quels sont les bienfaits des produits minéraux ? c'est premièrement ils laissent respirer la peau donc pour une peau beaucoup plus saine ne truie pas les pores et ne dessèche pas le teint mais par contre il matifie donc c'est vraiment parfait, c'est super et en plus, dernier élément les fonds de teint minéraux ou quoi que ce soit comme produit minéral a la particularité de donner une certaine luminosité une certaine radiance à la peau et c'est souvent ce qu'on recherche nous les demoiselles donc un teint lumineux et radieux sans pour autant être transparent et qu'on voit toutes les imperfections après la question qu'on se pose souvent c'est à quel type de peau ces produits sont-ils adaptés ? franchement je vous dirais bien qu'ils sont adaptés à tous les types de peau mais franchement tous parce que forcément c'est des ingrédients naturels etc mais peut-être un peu moins aux peaux à tendance très grasse, très huileuse parce que comme je vous avais dit avant c'est un produit qui donne de la radiance donc après si vous avez peur que ça fasse un effet un peu trop gras sur la peau bien que ce ne soit pas du gras c'est peut-être à déconseiller mais vraiment dans les cas extrêmes et en général c'est peut-être pas mauvais d'utiliser par exemple une poudre mineralize comme je vais vous montrer après parce que justement les minéraux vont absorber la graisse et ça va forcément matifier donc voilà, passons maintenant à la présentation de certains produits MAC donc on peut dire que MAC a quand même une gamme assez étendue donc de produits minéraux que ce soit pour le teint, pour les joues ou pour les yeux bon, sauf les lèvres mais on a le choix donc je vais commencer par vous présenter la plus... disons par le produit mineralize le plus vendu qui est la mineralize skin finish naturelle alors souvenez-vous bien, c'est la naturelle parce qu'il existe une mineralize skin finish tout court mais je vous en parlerai après donc c'est votre classique compacte, poudre compacte qui existe en plusieurs teintes là c'est pas le même système de notation que d'habitude chez MAC là c'est light, medium, deep dark, etc. donc c'est ça et celle-ci elle est parfaite donc elle a une couvrance très légère donc je la conseille pas en tant que fond de teint normal en tant que fond de teint normal sans aucun fond de teint liquide en dessous à moins que vous ayez vraiment une peau parfaite que ce soit en été, etc. mais elle est surtout parfaite pour les retouches en journée ou bien sûr pour sceller votre fond de teint vous avez plusieurs options pour l'appliquer alors vous pouvez soit utiliser un kabuki qui est parfait si vous voulez bien vite travailler le visage et vous pouvez également utiliser un 187 donc c'est un pinceau parfait pour les Mineralize ou n'importe quel pinceau poudre honnêtement et si vous voulez vraiment être précis vous pouvez toujours utiliser le 109 donc pour vraiment retoucher les parties qui ont besoin donc d'être retouchées ce que j'aime aussi c'est utiliser la MS donc la MSN d'accord on va pas appeler ça comme ça on va appeler ça la Mineralize Skin Finish moi c'est medium dark donc je vais l'utiliser pour faire mon contouring c'est à dire tout ce qui est sculptage de visage et c'est parfait et ce que j'adore avec ces poudres les Mineralize Skin Finish Natural c'est qu'elles se fondent avec la peau c'est parfait elles se fondent avec votre fond de teint c'est vraiment une merveille voilà alors ensuite on va passer à une autre poudre mais cette fois libre donc c'est ce BINCC c'est la Mineralize SPF 15 Foundation en poudre libre donc voilà qui se présente comme ça donc vous avez un petit applicateur bon ça fait vraiment très futur mais bon futuristique mais bon on s'en fout c'est parfait alors ce que moi je fais c'est que je l'applique par dessus mon fond de teint comme la Mineralize Skin Finish que je vous avais présenté avant celui-là je l'applique donc pour être très précis avec ce pinceau là parce que c'est vraiment le meilleur pinceau pour l'appliquer voilà donc c'est le 109 que je vous avais présenté à l'instant et c'est une très 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 une très très bonne poudre qui ne va pas laisser tout comme la MSN que je vous avais présenté avant elle ne va pas laisser de finis de finis bizarre de finis plâtreux poussiéreux ce que vous voulez ça va vraiment être très très agréable à porter comme une seconde peau si vous voulez et pour tous ceux qui souhaiteraient passer le cap du Mineralize mais en utilisant un fond de teint liquide donc fluide je vais vous conseiller en même temps c'est le seul qu'il y a dans la gamme le Mineralize Satin Finish en SPF 15 donc avec un facteur de protection bien sûr comme la plupart des fonds de teint qui est tout simplement parfait parce qu'il va donner un aspect radieux un fini satiné comme dit le nom Satin Finish il va lisser la peau il y a des micro particules dedans que vous remarquez à peine mais c'est vraiment ce qui va vous donner un effet de peau qui vit qui n'est pas totalement matifié et c'est vraiment super en plus il contient des vitamines aussi qu'est-ce que j'avais noté c'est un fond de teint longue tenue la couvrance est moyenne un peu comme la couvrance de celui-ci donc moyenne mais vous pouvez très bien combiner les deux d'abord ça et sceller avec ça c'est-à-dire travailler les parties les rougeurs donc avec la poudre libre Mineralize voilà pour le fond de teint le Satin Finish vaut mieux utiliser un pinceau plat parce que vu que la couvrance est moyenne un 187 va beaucoup plus absorber le fond de teint vous aurez besoin d'en mettre tout tout plein et ça ne va pas faire très très beau donc 191 qu'est-ce que je raconte ? 190 pour la Satin Finish voilà et ensuite on va passer à ce qu'il y a de plus fun donc à tout ce qui est couleur et bonne mine donc je vais vous montrer maintenant les fameuses MSF donc Mineralize Skin Finish je vous en avais déjà parlé je pense très souvent surtout dans ma vidéo routine teint ici c'est la Soft and Gentle et c'est en fait des poudres extrêmement irisées mais toujours bon vous voyez sûrement pas mais toujours toujours très 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 poudreuses mais qui vont se fondre à merveille avec votre teint pour vous donner un effet glowy super sympa soit vous l'utilisez localisé ou surtout le visage mais bon ça dépend lesquels c'est pas toujours à conseiller parce que sinon effectivement ça fait briller 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 c'est pas forcément ce qu'on recherche localiser la brillance ben disons voir sur les endroits stratégiques qui sont donc sur le haut des pommettes ici ici et sur la raide du nez voilà ça vous pouvez l'appliquer peu importe tous les pinceaux seront bien les biseaux à la main celle-là il n'y a pas de soucis ensuite ben on a bien sûr des blush mineralize donc on a ici le warm soul c'est un grand classique un des favoris avec des beaux reflets vous allez pas voir comme d'habitude mais rose avec des beaux reflets dorés voire pêche mais détrompez-vous parce que les mineralize ça veut pas dire des couleurs fade des couleurs sans pep ça veut aussi dire ça ça c'est le blush mineralize gentle qui est vraiment comme vous voyez un rose pétant et super joli donc toujours irisé bon là dans les mineralize on a vraiment la particularité d'être dans l'irisé dans l'éclat mais c'est un irisé particulier c'est pas le truc qui va vous faire boule de disco c'est vraiment subtil et très joli voilà et ben en tout dernier je vais vous présenter les fards à paupières qui sont généralement des duos les plus récents ben là ça c'est un fard à paupières de la collection Tart and Tail donc des kit mineralize il y en avait plusieurs il y en a qui sont sortis avec les Venemous Villains enfin il y en a toujours qui sortent il y en a même en permanent des très jolis vert, bleu couleur peau super donc allez jeter un coup d'oeil ce qui est bien avec ceux là c'est qu'ils sont très lumineux ils vont vraiment être bien pour les paupières qui sont sensibles qui vont pas supporter toutes les ombres à paupières mais le souci c'est qu'ils font beaucoup de chutes et se déplacent donc l'idéal c'est de les utiliser au Fix Plus donc voilà si ça vous intéresse ça c'est le Noble Touch mais vu que c'est une édition limitée je ne sais pas si vous pourrez le retrouver donc un mois de passé par ebay et compagnie voilà pour en conclure n'hésitez pas à essayer ces produits Minolize vous pouvez toujours aller voir auprès de votre stand Mac donc demander des échantillons une application surtout pour ceux qui ont la peau très 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 sèche alors c'est super vraiment pour les peaux sèches qui sont sèches tout au long de l'année ou juste par période donc par exemple en hiver ou même en été ça peut arriver donc n'hésitez pas à changer de fond de teint et effectivement essayez si la Mineralize ne serait peut-être pas plus adaptée à votre peau n'allez pas toujours pour forcément abandonner votre fond de teint normal qui peut avoir des ingrédients chimiques dans sa composition veut forcément dire l'abandonner pour un Mineralize qui veut forcément dire abandonner éventuellement le pouvoir matifiant qu'on avait avant mais vous allez voir que les produits Mineralize donnent vraiment une radiance inégalable au visage et une radiance qui va vraiment faire que votre teint vive donc je vous propose d'aller essayer ces produits si vous ne l'avez pas déjà fait et j'espère que cette petite revue vous a plu et qu'elle a pu vous apporter de nouvelles connaissances quant au concept des produits Mineralize et voilà je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur aflordepot.fr